Bienvenue à la réserve ornithologiste de Kali Sae. Nous sommes aujourd'hui en mission de réception du poste de garde de Saloulou qui a été ouvert le 2 janvier 2019. C'est un poste qui est composé de trois bâtiments. Sous-titrage ST' 501 Le projet de Kali Sae est créé par le décret 78-809 du 28 juillet 1978. Cette réserve est dans le cadre du dispositif de la conservation au Sénégal, le second site, puisque cette réserve a été créée après le parc national des oiseaux du Djioun. Et aujourd'hui, la réserve qui avait déjà un poste de garde installé au niveau de la pointe de Sankoi, ce poste de garde a été délaissé depuis. Et depuis 1993, la réserve pornithologique de Kali Sae ne disposait plus de poste. Les postes de garde et les agents étaient déployés au niveau de Kalfonti. Ce n'est que seulement en 2019 que, sur l'initiative des agents de la population riveraine, qu'un nouveau poste de garde a été créé au niveau de l'embauché de Saloulou. C'est un poste qui est composé de trois bâtiments. Et chaque bâtiment est composé de deux chambres. Et chacune des chambres équipées. Nous allons bientôt visiter une des chambres de Sokos pour voir l'équipement. Dans le lit double, dans le lit double, moustiquaire, on a les toilettes internes avec tout l'équipement qu'il faut. Et chaque bâtiment est composé de deux chambres. Et chacune des chambres équipées d'un lit et d'un matelas. qui va compléter notre dispositif de la conservation, notamment sur des activités de sensibilisation, des activités de communication, des activités de partenariat. mais aussi d'appui des populations dans des activités d'agère. Parce que dans ce poste, l'objectif va finalement être l'appui des populations dans le cadre de l'implantation de certaines activités telles que le marissage, telles que... les produits zoolétiques, la transformation des produits, les fruits, les mers, les hûtes, les haches, mais aussi... les haches, mais aussi la sensibilisation de la population. parce que dans une zone qui est livérée de deux sites importants pour la minification et la reproduction des oiseaux marins, telles que les stènes royales et les stènes caspillaires. le font de ces activités, les agents seront équipés de différents moyens, telles qu'une pirogue motorisée, de deux Tokiwoki, qui leur permettra de faire la communication, d'un appareil numérique pour prendre des images, d'un GPS pour la navigation, des livres d'ornithologie, pour vraiment qu'à l'interne que la formation continue sur l'ornithologie soit développée et que des populations qui viennent aussi pour connaître certaines espaces d'oiseaux et leur importance, les agents vont se permettre et auront la mission de leur développer ces activités d'ornithologie. Et les écoles ne seront pas en reste puisque au niveau de la réserve ornithologie de Calissaï, nous avons créé un centre d'éducation, de sensibilisation et de partenariat et nous avons pensé qu'à partir de ce poste, les agents qui sont là vont vraiment développer des activités de sensibilisation et de communication avec la population pour vraiment booster la reproduction et éviter toute infiltration dans les colonies nichieuses d'oiseaux. Donc, les écoles qui sont riveraines de ce poste feront toujours des petites sorties avec l'utilisation vraiment dans le cadre du nettoyage du diesel et de production et aussi dans les activités de formation continue sur l'eau d'énergie et sur la protection de l'eau de l'eau. qui auront une vocation de sensibiliser la population et d'accompagner la population dans ce que la réserve a déjà fixé comme objectif qui est le développement durable et la conservation pour le flux. Et c'est vraiment l'objectif de ce poste de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau Sous-titrage FR ?